Muton, dans ton ancienne vie, d'autant plus que c'est comme ça que tu l'appelles, tu étais très poussée sur les religions endogènes et tout et tout. Et il y a même eu un son spécialement dédié à cela. Aujourd'hui, on t'entend dans un langage totalement différent, totalement différent. En début de cette année, tu as fait un témoignage vibrant sur ton mur parce que ce que tu as écrit, en fait, ça a attiré beaucoup l'attention. Je vais brièvement faire un petit point. La majeure partie de nous qui vivions de familles africaines traînions des problèmes spirituels. De part des hôtels familiales, de fondations démoniaques, de forteresses et tout et tout, c'est difficile de concevoir. Le message est un témoignage pour notre rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mutant. On sent vraiment une mutation. Ou bien, comment je vais appeler ça? Là, franchement, tu es devenu un mutant. Parce qu'il y a eu peu de ceux-là, tu écrivais en 2017. Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture peut être comparé à un abri sans racines. Chers peuples africains, ne renoncez pas à vos cultes au profit des pratiques culturelles venues d'ailleurs, car comme un arbre, c'est quand nos racines sont bien ancrées que nous resterons toujours forts. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ça, ça date de 2017 et le premier date de janvier 2023. Mutant est-il devenu un pasteur? Déjà, en fait, ça a deux réponses. Et je vais commencer déjà par une parole dans la Bible qui dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité ne vous affranche pas. Question. Mutant est-il devenu un pasteur? Ok. Je vais revenir sur le truc. Déjà, comme je l'ai dit en début d'émission, j'étais dans un personnage, Mutant, pour le premier dit, un rat. Et pour ceux qui me connaissent très bien, Mutant avait déjà reçu le Christ depuis les années 2008. Ah, d'accord. Donc, depuis 2008, j'avais déjà reçu le Christ dans ma vie. Ok. Mais je jouais un rôle, j'étais un personnage, Mutant, pour le premier dit, et la direction que je donnais à ma carrière musicale dans cette période. Ouais. Je me mettais beaucoup plus dans un personnage culturel. Hum hum. Et voilà, c'était un masque que je portais, c'était un personnage que je jouais à la télé et dans mes chansons, qui était vraiment différent du personnage que je suis encore derrière. Au départ, je n'avais pas encore eu, comment on appelle, ce niveau de connaissance qui allait me permettre de savoir que ce que je sentais pouvait avoir des impacts sur les autres et sur moi. Je n'avais pas encore bien compris le rôle de l'artiste et savoir utiliser l'esprit que Dieu a mis à chacun de nous. D'accord. Donc, c'est la différence, c'est ce qui faisait croire à beaucoup de personnes que j'étais ancré dans les choses occultes, ce qui n'était pas forcément vrai. C'est vrai que comme chacun d'entre nous, j'ai eu à participer à des rituels de ma maison familiale et des trucs comme ça, mais je n'étais pas vraiment adepte aux gens, quelqu'un qui était vraiment ancré sur ces trucs. Mutant. Donc, ça fait que beaucoup, beaucoup de gens ont toujours pensé que... Oui, on va faire court. Aujourd'hui, est-ce que Mutant est un pasteur aux États-Unis, New Jersey? Est-ce qu'il est devenu pasteur? Non, Mutant n'est pas pasteur. Mutant est juste un instrument à la gloire de Dieu. Dieu fait de moi un témoignage pour que quiconque voit ma vie, pour ceux qui savent d'où je viens, puissent juste glorifier le nom du Seigneur. Et je pense que la moindre des choses que je peux faire pour le Seigneur, la moindre des choses que je peux faire pour glorifier le nom de Dieu, parce que, à part ça, je n'ai aucune force. C'est juste de dire merci au Seigneur et de dire haut et fort ce qu'il a fait pour moi. Pas par égoïsme, mais juste pour dire à ceux qui sont, à tout le monde que Jésus est la solution. La solution est que Dieu est plus grand que tout et qu'il faut juste avoir foi en Dieu, donner sa vie à Dieu et que Dieu va nous bénir au fait.